Le grand écart entre le temps qui m'est imparti d'une part et d'autre part le sujet que je me suis donné va me forcer à donner à mon exposé la forme d'un bonsaï, des racines trapues et un feuillage rabougri. Je formulerai des hypothèses, des distinctions conceptuelles, je poserai peut-être ou proposerai quelques thèses, sans pouvoir les développer, les nuancer, ni les étayer par l'analyse des textes. Rousseau est-il un penseur républicain ? La question est unanimement résolue par l'affirmative. En rompant ce consensus, je ne succomberai pourtant pas au démon du paradoxe, mais vise plutôt à plus de rigueur dans la prise en compte de ses thèses et plus de précision dans la définition du républicanisme. De fait, lorsque l'on dit que Rousseau est un penseur républicain, on ne forme pas une, mais trois propositions, que l'on a fini par confondre et qu'il faut cependant distinguer. La première porte sur ce qu'on appelle sa « doctrine politique ». Le sous-titre de la première version du contrat social, je le rappelle, « Essai sur la forme de la République », en fixerait l'objet, former une théorie du gouvernement républicain. La seconde proposition renvoie à la réception de cette doctrine dans l'histoire politique de la France. Rousseau serait l'autorité tuténaire d'une conception particulière de la politique, le républicanisme. Au cours des dernières décennies, une troisième proposition est venue surdéterminer les premières. Quand je dis les dernières décennies, c'est quand même plusieurs. Notamment, je pense aux travaux des gens anciens de Skinner. Les historiens de la pensée politique ont mis en effet en évidence l'importance d'un courant néo-républicain qui traverserait toute la première modernité. est ainsi imposé le modèle historiographique d'une tradition républicaine dont la pensée de Rousseau, enracinée dans le républicanisme genevois, serait un relais au siècle des Lumières. Tout en relativisant la place du républicanisme français, et particulièrement celle de Rousseau, Philippe Petit a doublé ce modèle historiographique d'une hypothèse théorique. C'est un concept de la liberté politique comme non-domination qui serait au fondement de la pensée politique républicaine. Mon propos est inspiré par un ensemble de doutes convergents, aussi bien sur la cohérence entre elles de ces trois propositions que sur la consistance de chacune d'elles prises séparément. Je me bornerai aujourd'hui indiquer ce qui, dans ma lecture de Rousseau, a nourri ces doutes. Première question donc, Rousseau forme-t-il une théorie du gouvernement républicain ? Pour lui, le terme république ne qualifie pas une forme de gouvernement, mais toute société politique dans laquelle le gouvernement émane du peuple souverain. En ce sens, tout gouvernement légitime est républicain. La distinction des formes de gouvernement doit donc être placée sous celle plus fondamentale de deux conceptions antagonistes de la souveraineté. Pour l'une, que symbolisent Baudin et Hobbes, la souveraineté s'exerce sur le peuple. Pour l'autre, que défend Rousseau, la seule souveraineté légitime est celle qu'exerce le peuple. Je me permets de repartir de ces observations élémentaires, parce que leur portée, pour la question qui m'intéresse, a été insuffisamment reconnue, me semble-t-il. Commençons par préciser pourquoi, sur ce point, Rousseau s'oppose tout autant à Montesquieu qu'il Cabaudin ou Hobbes. L'esprit des lois avait proposé une typologie des gouvernements républicains, monarchiques, despotiques, différentes de celles qui prévalaient depuis l'Antiquité, soit sous une forme ternaire, monarchie, aristocratie, démocratie, soit selon des figures plus complexes, chez Platon, Aristote et Polybes. Montesquieu innovait ainsi triplement. Premièrement, en faisant du despotisme une forme de gouvernement, alors que pour la tradition antique, la tyrannie est une non-forme. Deuxièmement, en promouvant la République comme genre commun de la démocratie et de l'aristocratie. Troisièmement, en destituant par là même la démocratie de la fonction paradigmatique qu'elle avait dans les typologies classiques. Ces innovations, Rousseau les refuse. En particulier, il fait de la démocratie la matrice de toute forme de gouvernement, et c'est une thèse qui est très fortement développée au chapitre 17 du livre 3 du Condéciel. Mais il se sépare de Montesquieu d'une autre façon. Une seconde typologie, notamment Catherine Larère a insisté sur ce point, gouverne l'esprit des lois qui repose sur la distinction entre gouvernement modéré et despotique, en fonction de la place qui y est accordée aux corps intermédiaires des barres récemment réactivées en France. Dans cette seconde typologie, la démocratie est déplacée du côté du gouvernement despotique. Et Rousseau la récuse également parce que la souveraineté du peuple, pour lui, et non la modération, doit être le critère de la légitimité. Une observation historique éclaire ses premières remarques. L'opposition entre gouvernement républicain et monarchique, ainsi que l'intégration sous le premier, le républicain, de la forme aristocratique, et son caractéristique, bien avant Montesquieu, de ce qu'on a identifié comme courant républicain, dans l'Italie des cités-États d'abord, puis dans l'ère d'influence calviniste, de la Genève suisse à la Genève du Nord, Emden en frise, M. Gérald Tussus de l'autre côté. Rousseau hérite en un sens de ce paradigme, puisque l'aristocratie élective, on en a reparlé, est la forme du gouvernement qu'il semble privilégier. Mais il la disqualifie en même temps comme forme de souveraineté. L'aristocratie est une source de dégénérescence pour le corps politique, et les lettres écrites de la montagne en font la démonstration par l'exemple. Une république démocratique, telle que la VTT Genève, devrait s'abstenir de toute dérive aristocratique. On le voit de quelque façon que l'on regarde les choses. Le principe de souveraineté du peuple implique une reconfiguration complète du concept même de république. À parler rigoureusement, la république n'est plus pour Rousseau une forme de gouvernement, mais désigne le principe de la souveraineté du peuple. Deuxième question à partir de là, qui va être celle de la représentation et de la liberté, ce que j'appellerais la liberté positive, la conception de la liberté. Ce qui précède est directement lié, ce sera mon second point, aux transformations que Rousseau fait subir au concept de la liberté politique. Il faut commencer par le dire clairement. Rousseau reçoit et retient de la tradition républicaine un amour de la liberté, dans ce syntagme, que l'on peut définir comme non-domination. Je cite « J'adore la liberté, je déteste également la domination et la servitude, et il ne veut en imposer à personne, c'est dans ses termes bien connus, qu'il dit à Voltaire, le 30 janvier 1750, en quel sens il s'est défini, lui, Rousseau, comme républicain. » Et Christopher Hamel, dans une communication récente, colloque la semaine dernière à Lyon, a sans doute raison de reconnaître en Algernon-Siné celui dont Rousseau est le plus proche à cet égard. En Algernon-Siné, dont Rousseau dit d'ailleurs dans les lettres écrites à Montagne, « Il pensait comme moi. » C'est encore ainsi qu'il faut entendre que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, comme le dit le contrat social. Cette liberté d'indépendance, liberté comme non-domination, si l'on veut, était celle de l'homme de la nature, dans le discours sur l'origine de l'égalité, et doit aussi être celle de l'homme formé selon la nature, différent, dans l'Émile. Émile est un être indépendant. Ce point étant acquis, est-ce dans ces termes que Rousseau pense la liberté politique ? Il est clair que non. La définition proposée par Sidney, je cite ici un passage d'ailleurs signalé par Christopher Hamel, disant « La liberté consiste uniquement en ce qu'on ne dépend de la volonté de personne, le montre très clairement en creux. Non seulement Rousseau ne dirait pas, bien sûr, uniquement, mais il définit la liberté politique d'une façon essentiellement différente. Son versant négatif, la liberté politique, excusez-moi, est bien le même. En obéissant à la loi, on n'obéit à personne. Mais un versant politique, positif, qui gouverne tout le contrat social. La liberté du citoyen consiste à être, comme monde du souverain, l'auteur des lois auxquelles le sujet est soumis. De là découle la valeur principielle du refus de la représentation. En délégant à autrui son pouvoir de vouloir, le citoyen aliénerait la liberté politique positive qui le définit. Et, ce point est aussi important, l'exercice de cette liberté du citoyen est à la fois personnel, chacun doit pouvoir se prononcer en son nom pour tous, et collectif, c'est dans la délibération commune du peuple assemblé que cette liberté s'effectue. Cette dernière remarque est décisive pour comprendre un des points sur lesquels Rousseau se sépare de la tradition républicaine, la question du droit de résistance. On insiste souvent sur l'absence, chez Rousseau, d'un tel droit. Et il est vrai qu'un droit individuel de résistance serait contradictoire, pour lui, avec la souveraineté de la volonté générale. Tout au plus, observera-t-on, que le droit de résistance est relayé, si l'on peut dire, dans la lettre écrite de la montagne, cela a été montré par ce qu'il y a là, c'est l'inspecteur aussi, par le recours possible de la part des citoyens au droit de représentation. Et, de la part des sujets, aux garanties légales de leur droit personnel. Mais, on ignore trop souvent qu'au droit individuel de résistance correspond chez Rousseau un droit collectif pour un peuple. Le premier chapitre du contrat social l'affirme hautement, de secouer le joug de la tyrannie dès qu'il le peut. Ce droit, qui n'est pas du tout simplement une figure rhétorique au début du contrat social, trouve son fondement très fortement marqué dans une thèse essentielle. Il n'y a, il ne peut y avoir n'une espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Il n'y a pas de droit de résistance et Rousseau, mais s'est-on avisé qu'il y a littéralement un droit à l'insurrection ? Cette mutation essentielle dans la conception de la liberté politique correspond au déplacement que Rousseau opère quant à son fondement, alors que le républicanisme, dans ses variantes calvinistes et anglaises, fonde la liberté politique dans le droit naturel, qui dérive de la nature de chaque homme. Rousseau tire son fondement, lui, des principes qui dérivent de la nature du corps politique. Ce passage du droit naturel au droit politique est au cœur de sa pensée politique. Dernier point, donc, c'est la question de la vertu et ce qu'elle nous signale du remaniement de l'héritage républicain chez Rousseau. On ne saurait en douter, l'héritage républicain, encore une fois, est constitutif de la pensée politique de Rousseau. Mais cet est un héritage qu'il s'approprie de façon si novatrice que l'on pourrait parler, à certains égards, de subversion. Rien ne saurait mieux le montrer, à mes yeux, et ce sera le dernier point, donc, de ce propos, que la façon dont il traite la thématique de la vertu. Il est toute une série de symptômes figés que l'on associe par automatisme avec la pensée politique de Rousseau. Citoyens vertueux, vertus des citoyens, vertus civiques, etc. L'ombre, d'ailleurs, ou la lumière, comme on voudra, rétrospective de Robespierre, y a contribué. C'est ainsi une conviction bien ancrée que la vertu serait pour Rousseau au principe du politique. Je n'hésiterai pas à parler, à ce propos, de mirage ou d'autosuggestion, comme je le ferai si, pour ménager, notre exercice provocateur, si vous voulez, notre foi, à propos de l'expression société bien ordonnée, à paxe de la première version du contrat social, dont on a monté une crème fouettée qui me semble être lourdement retombée. On peut, sans nul doute, reconnaître dans le premier discours et jusqu'aux premières strates de la rédaction de l'article Économie politique, l'indiscutable présence d'un tel paradigme, c'est-à-dire dans la ligne entre guillemets républicains traditionnels. C'est la vertu qui permet de donner la préférence à la loi sur sa volonté particulière et les citoyens vertueux font la société juste. Mais, il se trouve que la formation du concept de volonté générale et du principe de sa souveraineté entraîne un remaniement profond de la pensée de Rousseau. Ce remaniement est d'abord l'effet, je veux dire, en fait, sa formation, est d'abord l'effet de l'idée d'intérêt commun. Contrat social 2.1 qui est le point de recoupement des intérêts particuliers et permet, ce qui est essentiel, que la préférence que l'on se donne et celle que l'on donne au tout coïncide. On disqualifie complètement, enfin, on requalifie la question de la vertu à partir du moment où on affirme cette possibilité de coïncidence et ses intérêts. Dès lors, c'est la généralisation des volontés particulières, opération à la fois politique, cognitive et morale, qui va être en charge de la constitution du citoyen dans l'homme. C'est ce qui explique le fait patent et pourtant inaperçu que vient tout récemment d'établir James Swenson, une communication encore concluante avec la préparation d'excuser, entendu récemment à Lyon. Le concept de vertu est quasiment absent du contrat social. Il y en a en tout pour tout neuf occurrences. Et ces occurrences sont quasiment toutes le fait de citations. Plus probablement encore, Swenson vient de montrer qu'en comparant notamment les deux versions du contrat social, que cette absence, je dirais, n'est pas un fait immédiat, mais elle est produite, c'est-à-dire c'est le produit d'un effacement. Rousseau a écarté la plupart des occurrences du terme vertu que ses rédactions primitives comprenaient. Or, il me semble que le contrat social formule clairement la thèse positive qui correspond à cette mutation. Elle se trouve dans une note célèbre, le contrat social 1-6, qui concerne la perte chez les modernes du véritable sens des termes cités et surtout citoyens. Pour les Français en particulier, nous dit Rousseau, parce qu'ils n'ont aucune véritable idée, ce nom de citoyen exprime une vertu et non pas un droit. Disons les ratinements, ils ont perdu l'idée de ce que c'est qu'un citoyen et donc ils prennent la citoyenneté pour une vertu au lieu de la prendre pour un droit. Rousseau, bien évidemment, ne nie pas qu'il y ait une vertu du citoyen. Il affirme, et c'est bien autre chose, que la citoyenneté est d'abord un droit, soit un pouvoir légitime, celui de participer aux décisions communes. Et que c'est l'exercice de ce pouvoir, de ce droit, qui à la fois requiert et génère la vertu du citoyen. Tout ici est à faire, si l'on peut dire, d'ordre lexical. Lorsque l'on raisonne en termes de droit politique, comme le fait Rousseau, ce n'est pas de la vertu morale à la citoyenneté qu'il faut aller, mais de la citoyenneté à la vertu politique. On aurait, de ce point de vue, le plus grand profit à rapprocher ces remarques, une étude de l'historienne, récemment, venait donc par Anne Simonin, sur la notion de dignité des citoyens. Et montrant que dans la conception d'un autre républicanisme, que je qualifierais volontiers de rousseauiste, de ce n'est pas parce qu'on est digne que l'on est reconnu citoyen, mais parce que l'on est seul, mais la citoyenneté qui confère deux droits, une citoyenneté, une dignité. Il y a encore un deuxième débat récemment présent en France et qui l'a encore très fortement. Doit-on discerner, attribuer la citoyenneté à des individus que l'on considère dignes de l'être ou bien est-ce que c'est parce qu'ils sont citoyens, qu'ils acquièrent une dignité. Bien entendu, on passe d'un type de dignité autrement soit des endorales et en réalité sociale à une dignité qui elle-même est politique et ainsi de suite. Ces quelques réflexions pourraient suggérer premièrement que l'idée de tradition républicaine est beaucoup plus problématique qu'on ne le croit. Deuxièmement, que si Rousseau s'y rattache oui, je crois qu'ils s'y rattache, c'est en remaniant en profondeur son héritage et sur des points décisifs, on vient de voir. Troisièmement, que sa conception du républicanisme est porteur d'une conception de la liberté et de la vertu politique qui ne correspondent ni à la tradition républicaine française des derniers dix siècles ni à celle d'inspiration anglo-saxonne que cherche à faire prévaloir un Philippe Petit aujourd'hui. En somme, et je terminerai par ces mots, le rapport de Rousseau au républicanisme nous renvoierait à la formule dont Voltaire a été indérulée. Seigneur, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en cherche. Applaudissements 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 Applaudissements